Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer les dissipateurs de chaleur. Je vais commencer par vous expliquer comment calculer la puissance d'un transitor et par la suite je vais vous expliquer comment calculer, comment choisir le bon dissipateur en fonction de la puissance de votre transitor et de l'application de votre projet. Donc pour commencer il faut savoir que la puissance dissipée par un composant c'est tout simplement de l'énergie qui va perdre sous forme de chaleur. Cette énergie là ça va être souvent une baisse de tension ou une différence de potentiel aux bornes du composant. Prenons l'exemple tout simplement d'un régulateur de tension linéaire soit le 1805, il va perdre une tension puisque la tension d'entrée versus la tension de sortie n'est pas la même. Par exemple si on a une entrée de 12 volts et une sortie de 5 volts, le composant va vouloir dissiper 7 volts afin d'avoir une sortie 5 volts stable. Ce qui fait que ce 7 volts là va être dissipé sous forme de chaleur et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver la puissance dissipée par le composant. Donc il faut savoir qu'au maximum chaque composant peut avoir jusqu'à 3 résistances thermiques et ces résistances thermiques là vont être calculées en degrés Celsius par watt. La résistance thermique la plus basse qui s'appelle RθJC, donc jonction case, va être trouvée dans la fiche technique. Avant même de trouver les données dans les fiches techniques, je vais vous expliquer plus précisément chaque résistance thermique sert à quoi et comment on la représente. En fait on peut tout simplement représenter les 3 résistances thermiques par tout simplement le symbole de résistance. Par contre si on veut y aller vraiment plus réaliste, on va y aller comme ça ici en décidant qu'il y a une petite résistance qui va émettre de la chaleur à l'intérieur du boîtier du composant. C'est ce qu'on appelle RθJC pour la résistance thermique jonction case, donc la jonction interne du composant et le boîtier du composant. Ensuite on va avoir une autre petite résistance qui va se former avec la graisse ou par exemple les feuilles de mica qu'on va appliquer entre le boîtier du composant et le dissipateur de chaleur. Donc ça va encore là, il y a une petite perte d'énergie qui va y avoir là. La troisième résistance thermique qu'il va y avoir, ça va être le dissipateur de chaleur lui-même. Chacun des dissipateurs de chaleur a une résistance thermique différente. Cette résistance thermique là va être mentionnée dans la fiche technique, mais c'est ce qui correspond aux 3 résistances thermiques qu'il peut y avoir. Si on n'a pas de dissipateur de chaleur ou par exemple de graisse ou de mica, il va y avoir une seule résistance thermique. Ça va être RθJC pour la résistance thermique jonction à ambiance. Donc lorsqu'on recherche dans les fiches techniques, on va souvent retrouver ces 3 termes là. En fait le premier RθJC, c'est le plus fréquent qu'on va retrouver. Lorsqu'on veut calculer un dissipateur, ça va nous le prendre absolument. C'est la valeur que le manufacturier nous donne lorsqu'on veut mettre un dissipateur sur un composant et qui correspond à la valeur la plus basse en fait entre la jonction et le boîtier. Dans la fiche technique, on va aussi voir la valeur RθJA qui correspond à utiliser le composant sans dissipateur. Donc dans cette situation là, le composant va chauffer beaucoup et n'aura pas la puissance maximale qu'on peut lui donner avec un dissipateur. Mais il nous donne tout de même la valeur RθJA si on veut utiliser le composant sans dissipateur tout simplement. Une autre information super importante qu'il faut vérifier dans la fiche technique, c'est la température maximale de la jonction. Donc comme vous voyez ici, pour le régulateur de tension linéaire 7805, la température maximale de jonction c'est de 150 degrés. Et ça va être super important pour le calcul, si on veut calculer la puissance maximale de notre transistor ou de notre régulateur de tension avec ou sans dissipateur. Donc si on veut calculer la puissance maximale, par exemple d'un régulateur de tension linéaire 7805, on va avoir besoin de quelques informations qu'on va retrouver dans la fiche technique. Premièrement, on va avoir besoin de la température de jonction, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, qui correspond à 150 degrés Celsius pour le régulateur de tension fixe 7805. On va aussi avoir besoin des résistances thermiques RθJA qui correspond à la résistance thermique si on ne met aucun dissipateur de chaleur. Si on met un dissipateur de chaleur, par contre, on va avoir besoin de la résistance thermique RθJC qui correspond à 3 degrés Celsius par Watt. Donc, par la suite, on va avoir besoin de formules qui correspondent à la formule suivante, soit la puissance égale à la température de jonction moins la température ambiante de la pièce où votre circuit va être exposé, divisé par la résistance thermique totale de votre système. Par exemple, si on ne prend aucun dissipateur de chaleur, on va avoir une puissance qui va être égale à 150 degrés Celsius, qui correspond à la température de jonction de notre régulateur de tension, moins la température ambiante, qui habituellement tourne autour de 20 à 25 degrés Celsius. On va mettre tout simplement 25 degrés Celsius pour simplifier les choses, divisé par 19 degrés Celsius par Watt, qui correspond à notre RθJA retrouvé dans la fiche technique. Dans cette situation-là, avec aucun dissipateur de chaleur, ça va nous donner 6,57 Watt, ce qui correspond à utiliser le régulateur de tension et l'utiliser jusqu'à dissiper 6,57 Watt. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup, puisque si on fait entrer une tension élevée à l'entrée du régulateur de tension, pour une sortie de 5 V, on va avoir un courant faible et on va tout de suite dépasser le 6,57 Watt. Donc, on va mettre un dissipateur de chaleur et pour calculer la puissance maximale avec un dissipateur de chaleur, il faut trouver notre dissipateur de chaleur et si on met une graisse ou un mica. Prenons l'exemple du dissipateur de chaleur ici présent, qu'on va utiliser, qui a une résistance thermique de 3,3 degrés Celsius par Watt. Si on prend aussi du mica, on peut rajouter du mica et de la graisse pour isoler, on peut rajouter 0,5 degrés Celsius par Watt d'isolation. Donc, on va revenir à notre formule. La puissance maximale va être égale à 150 degrés Celsius moins 25, donc température de jonction moins la température ambiante, divisé par la résistance thermique totale de notre système, qui correspond à 3 degrés Celsius par Watt pour la résistance RθJC, jonction au boîtier de notre régulateur de tension. Puis ensuite, on va additionner 3,3 degrés Celsius par Watt pour le dissipateur de chaleur et on va additionner le 0,5 degrés Celsius par Watt pour la résistance thermique du mica ou si on ajoute une graisse. Ce qui va nous donner 18,4 Watt, ce qui correspond au triple de notre version précédente, sans dissipateur de chaleur. Donc, ainsi, on peut utiliser ce régulateur 7805-là avec un dissipateur tel que celui-ci et on peut le dissiper jusqu'à 18,4 Watt. Donc, j'ai fait l'exemple comme ça ici avec un régulateur de tension fixe, mais on pourrait faire le même exemple avec un transiteur MOSFET bipolaire ou n'importe quel autre composant électronique qui dissipe de la chaleur. Donc, les dissipateurs de chaleur, il y en existe dans toutes les variétés. Le plus connu, c'est principalement le dissipateur rectangulaire ou carré qu'on va retrouver sur les CPU, les processeurs d'ordinateur. C'est des dissipateurs essentiels puisque le CPU chaufferait beaucoup, beaucoup trop et pourrait même être endommagé s'il n'était pas là. Il y a aussi les dissipateurs plus pour des composants, comme par exemple le TO220 pour le régulateur de tension juste ici. Il y en a des plus gros pour des régulateurs ou des transiteurs de plus grand format, par exemple le TO247. Il y en a même pour des petits-petits transiteurs TO92 qui dissiperaient un peu de chaleur. Et même, il y en a pour des circuits intégrés, donc des DIP16 par exemple. Donc, des dissipateurs de chaleur, il y en a de toutes les variétés, de toutes les tailles et de tous les formats. Il faut par contre regarder dans la fiche technique pour trouver la résistance thermique de ce dissipateur-là, puisqu'il faut savoir que plus la surface de notre dissipateur de chaleur est grande, plus la résistance thermique va être basse. Ce qui fait que plus on va avoir un grand dissipateur de chaleur avec beaucoup, beaucoup de petites ailettes qui vont, des petites plaques de métal pour faire circuler l'air, plus la résistance thermique va être basse, ce qui va faire dissiper la chaleur de notre composant électronique, par exemple notre transistor, dans l'air. Ce qui fait que notre composant va pouvoir avoir des meilleures performances et va pouvoir consommer plus de courant pour le même circuit. Donc, pour finir, il faut savoir que si vous rajoutez un ventilateur sur vos dissipateurs de chaleur, ça va augmenter de beaucoup les performances pour vos composants. Évidemment, ça va permettre qu'il chauffe moins et vous allez avoir un meilleur rendement. Les composants vont durer plus longtemps, puisque vous n'allez pas les mettre à bout de leur pleine performance. Les calculs, lorsque vous mettez un ventilateur, sont plus difficiles à trouver, puisque chaque ventilateur a ses propres caractéristiques. Le dissipateur avec un ventilateur, ça a d'autres caractéristiques. Il faut savoir que si vous en mettez un, c'est difficile à calculer, mais il faut savoir que si vous en mettez un, c'est sûr que vous allez avoir des meilleures performances. Et comme ça, vous allez augmenter la durée de vie de vos composants et vous allez pouvoir pousser plus loin avec vos circuits des plus hautes puissances pour le même composant. Par exemple, le même transistor, vous allez pouvoir monter ses performances en ajoutant un ventilateur. Donc, pour plus d'informations sur les résistances thermiques des dissipateurs de chaleur, les formules et les différents dissipateurs de chaleur qui existent sur le marché, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos et plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.